bonjour c'est kfm électronique qu'est ce que vous venez de voir vous venez de voir que avec seulement une pile de 9 volts j'ai pu allumer 9 diodes électroluminescentes qui demanderait normalement minimum 18 volts pour s'allumer cela est dû à quoi à l'absence d'une diode de roule libre en parallèle avec la bobine de ce contacteur ou relais dont l'échappement interne peut se réduire à ceci une inductance ainsi révécu la résistance interne de la bobine que j'ai pu mesurer hors caméra 125 ohm l'inductance par contre je la connais pas eh bien en fait toute coupure de courant dans une bobine d'un relais provoque une surtention aux bornes de cette bobine parce que le courant dans une bobine n'aime pas être coupé brutalement du coup au lieu donc de continuer comme ceci dans le contact qui a été coupé ça peut être un transistor collecteur ouvert le courant il va prendre le deuxième chemin du coup donc notre voltmètre va afficher une tension donc négative par rapport donc à la tension d'alimentation qui sera égal à une tension telle que ul au borne de la bobine en fait sera moins ldi sur dt donc plus ça sera donc brutal c'est à dire donc avec un temps mini plus cette tension sera grande comme en général c'est presque zéro en fait moins ldi peut aller jusqu'à plusieurs centaines de volts et on va voir que on pourra même dépasser les 1000 volts attention lorsque vous avez donc une carte électronique qui se termine à la sortie avec un transistor à collecteur ouvert ne pas oublier de mettre une diode de roue libre comme celle ci en parallèle avec la bobine mais à l'envers moi j'ai mis à la place de ces diodes de roue libre neuf diodes électroluminescentes j'en ai dessiné que deux mais il y en a neuf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et bien vous avez vu que ça a pu donc ça a pu les allumer cette sur tension regardez je manipule donc le contact donc manuel bouton de soir et à chaque donc coupure de ce contact il ya une sur tension qui a pour effet d'allumer ces diodes passons maintenant au schéma théorique voici le schéma synoptique d'un montage ou justement nous avons un transistor à collecteur ouvert sur une carte électronique et bien la bobine du relais on va la brancher comme sur ce montage entre le plus de l'alimentation et le collecteur du transistor et nous mettrons une diode en parallèle à l'envers sur la bobine donc ce circuit va être soumis à trois régimes différents deux régimes transitoires le premier régime transitoire c'est lorsqu'on va mettre le courant le deuxième régime transitoire c'est lorsqu'on va couper le courant et le régime stable ça sera où la carte est alimentée et le relais maintient ses contacts actionné en fait à la mise sous tension nous avons donc le premier régime transitoire nous aurons donc des allures suivantes pour la tension au borne de la bobine et le courant dans le circuit la tension donc aura pour allure ua multiplié par exponentielle de moins t sur taux taux égal l sur r c'est la constante de temps alors le courant par contre va partir de zéro et va évoluer vers ua sur r définitivement mais avec cette allure ua sur r multiplié par un moins exponentielle de t sur taux la bobine est en train d'amagasiner de l'énergie donc une fois que donc elle aura donc obtenu le régime donc stable ici à 5 taux eh bien en fait cette énergie à magasiner va servir en maintenir les contacts actionnés du relais on va donc ensuite arrivé sur le régime stable une fois que le régime transitoire de démarrage est finie la bobine est alimentée l'inductance ne s'oppose plus du tout au passage du courant et le courant final est i égal ua sur r et à cet instant là donc la bobine continue avec une énergie à magasiner qui est égal à un demi de l fois i au carré et cette énergie magnétique sert à maintenir les contacts de la bobine actionnés par exemple si vous aviez un contact normalement fermé il devient ouvert et un contact normalement ouvert devient fermé la force f donc tire ses contacts vers la bobine voilà donc c'était état est conservé jusqu'à ce qu'on va couper l'alimentation de la bobine voici notre dernier régime le régime transitoire la coupure de l'alimentation alors juste avant la coupure nous avons donc i qui était stable qui était égal à ua sur r et la tension au borne de la bobine enfin de l'inductance plutôt interne de la bobine était égale à 0 donc à la coupure de l'alimentation le courant va diminuer avec cette allure là ua sur r multiplié par exponentielle de moins t sur taux par contre à la coupure du courant nous aurons tout de suite en fait une force contre électromotrice au borne de la bobine elle qui va donc disparaître dans le temps lorsque ce temps sera égal à 5 taux voilà si nous n'avions pas par contre de diodes de roue libre cela suppose que ici il sera donc brutalement coupé et comme ldi sur dt sera vraiment donc presque l'infini en fait là on peut aller vers un pic très 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 important jusqu'à plusieurs centaines de volts même milliers de volts vous allez voir tout de suite sur le montage suivant on va maintenant passer donc à la pratique nous allons maintenant réaliser ce montage l'inductance et la résistance c'est donc le modèle de notre bobine la résistance j'ai pu la mesurer avec un emmètre c'est 125 ohm l'inductance par contre je ne la connais pas j'ai branché un voltmètre donc en parallèle avec cette bobine j'ai mis un bouton soir donc à travers donc cette bobine vers la masse de notre alimentation 9 volts et ses diodes heureux libre bien sûr est absente vous allez voir que lorsque cette diode est absente et bien cette tension ici au bord de la bobine peut aller jusqu'à plusieurs centaines de volts même plus de 1000 volts passons maintenant tout de suite au montage c'est notre montage qui nous montrera donc visuellement que la sur tension au bord d'une bobine de relais de 5 volts peut arriver à plusieurs centaines de volts même dépasser 1000 volts la bobine en parallèle avec le voltmètre le bouton soir qui alimente l'ensemble j'ai mis exprès donc libre la place de la diode de roue libre qui est là pour l'instant je ne l'ai pas branché et bien nous allons passer maintenant aux manipulations je vais alimenter et couper l'alimentation brièvement successivement sur cette bobine et nous allons voir donc ce qui se passe à ces bornes qu'est ce que vous remarquez ça dépasse régulièrement les mille volts 1626 volts 372 volts 1097 volts 60 volts 800 volts 386 volts 572 volts donc vous avez vu donc ça dépasse souvent les 1000 volts nous allons maintenant branché cette diode voilà donc la cathode vers le plus et l'anode vers le moins de la bobine et bien en fait qu'est ce qu'elle va faire cette diode elle aura elle va donc court circuiter la bobine sur elle même lorsque l'on va couper l'alimentation mais par contre lors de l'établissement de l'alimentation cette bobine enfin cette diode n'est pas conductrice parce que la cathode est vers le plus voilà maintenant nous allons voir de nouveau donc sur le voltmètre qu'est ce qui va arriver au plus on peut trouver 0,6 volts un tiens même quelques volts quand même 4 volts 3 volts mais en tout cas on n'a pas de sur tension qui dépasse l'alimentation voilà maximum moins 4 volts moins de volts ben voilà comme il ya une résistance de 125 ohm c'est donc largement suffisant pour donc ne pas détruire la diode aussi il faut aussi bien dimensionné bien sûr votre diode si vous avez une résistance interne du relais donc de la bobine très petite cette diode peut griller aussi donc nous allons maintenant de nouveau enlever cette diode et nous allons voir que la tension peut de nouveau arriver à plus de 1000 volts voilà si cette vidéo vous a plu s'il vous plaît likez là et puis abonnez vous merci pour les encouragements donc nous allons voir lors des prochains montages comment calculer justement l'inductance de cette bobine elle pour l'instant je n'ai pas d'appareil pour mesurer l'inductance je n'ai pu mesure que la résistance mais on peut facilement donc déduire cette inductance avec des calculs après avoir fait des mesures en courant et en tension bien sûr sur un régime donc dynamique un alternatif à bientôt